C'est dans une atmosphère très conviviale que s'est déroulée le déjeuner offert à la presse à part le directeur général de la LONASI le jeudi 9 février 2023. M. Draman Koulibaly a saisi cette occasion pour présenter le bilan de l'exercice écoulé. Il a ainsi salué les belles performances commerciales et financières réalisées en 2022 par la LONASI. Ainsi, donc, pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, le résultat net sera d'environ 5 milliards. Et pour un chiffre d'affaires de 411 milliards, le résultat net connaît donc une progression significative de 40% par rapport à 2021. C'est le taux de croissance que nous avons observé. Au-dessus du taux de croissance en HOMAR, selon notre plan stratégique de développement, qui est de 20%. Je vois que ce sont les premiers bénéficiaires de cette activité. En 2022, nous leur avons redistribué 259 milliards de francs CFA sous forme de gains, soit 62,89% du chiffre d'affaires. Les concessionnaires et les délégués commerciaux ont été rémunérés à hauteur de 47 milliards de francs CFA au titre de leur commission aussi. Donc l'État a reçu au titre de la dévance de 11,5 milliards de francs CFA, un montant en hausse de 35% par rapport à 2021. A cette contribution au budget de l'État, il convient d'ajouter des impôts ordinaires de l'ordre de 8,6 milliards de francs CFA. Au titre donc des œuvres sociales réalisées pour la collectivité, c'est un budget de 3,6 milliards, ce qui a été investi pour la construction d'écoles et d'hôpitaux. Ainsi que l'achat aussi des équipements à caractère social en faveur de collectivité. Toutes ces données, a rappelé M. Draman Koulbali, seront consolidées et adoptées en Assemblée Générale par les actionnaires. Le directeur général de la Loterie Nationale des Côtes d'Ivoire, M. Draman Koulbali, s'est aussi réjoui de la certification de la LONACI à la norme ISO 9001 version 2015 par le cabinet international Sertutresta. Ce certificat est important pour toutes nos parties prenantes, car il atteste que nos jeux sont proposés dans le respect des normes internationales de notre secteur d'activité. Le déjeuner de presse a pris fin par la remise du prix Tchallenge Social Fondation LONACI 2022 du meilleur reportage à caractère social. LONACI, on a tous une bonne raison de jouer. LONACI, on a tous une bonne raison d'être néo 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 Sous-titrage ST' 501